David exerce la profession de cuisinier à Mulhouse, dans l'Est de la France. A 43 ans, ne trouvant pas l'amour en France, David décide d'aller le chercher dans un autre pays. Aussitôt, il s'inscrit à Eurochallenge. Rapidement, David reçoit de nombreux courriers de jeunes femmes célibataires, mais la sollicitation d'Elina, une charmante enseignante de 34 ans, résidente en Russie, éclipse toutes les autres prétendantes. Elina est une femme si exceptionnelle que David tombe amoureux dès leur premier échange à distance. La rencontre, quelques mois plus tard, après une correspondance passionnée, ne fait que confirmer les sentiments qu'ils se portent. Aujourd'hui, David et Elina peuvent dire qu'ils sont de nouveau heureux depuis qu'ils vivent ensemble. Jeunes mariés radieux, leur amour grandit chaque jour et devient de plus en plus fort. Aujourd'hui, à l'agence de Strasbourg, nous sommes le 27 novembre 2013, et c'est David et Elina que nous recevons. La première fois que je suis venu à Eurochallenge, j'avais pris rendez-vous, mais c'était plus par curiosité. Curiosité. Donc, après j'ai beaucoup réfléchi, et puis une semaine après, je me suis inscrit à Eurochallenge. Vous êtes revenu ? Oui, je suis revenu une semaine après. D'accord. C'est une démarche raisonnée, réfléchie. Oui. Je voulais juste trouver l'homme de ma vie avec qui je peux être heureuse. Oui. Oui, parce que j'ai eu une relation avec l'homme russe. Oui. Mais c'était les relations qui ne font pas du bien. Mais après, j'ai rencontré David, grâce à vous. Et vous avez senti tout de suite une attirance pour David ? C'était quelque chose d'assez évident pour vous ? Pour moi, oui. Oui. Quand je veux, première fois, les yeux, grand les yeux par Skype, j'ai compris que, oui, c'est lui. On s'est rencontrés sur Skype la première fois, c'était en janvier, le 29 janvier. Oui. Et depuis ce jour, c'était toujours tous les soirs et tous les soirs Skype. Oui, Skype, message, Skype, téléphone. Message, téléphone, téléphone. Et surtout le soir Skype. Quand j'en ai travaillé, je pensais que ça a ça. Que ça soit le soir pour aller sur Skype. Et vous êtes retournée en Russie après ? Oui. Oui. C'était pas trop dur de retourner ? Trop dur. Oui, j'ai pleuré. C'est sûr qu'après une semaine passée, je veux dire, après, quand la personne doit repartir, c'est sûr, ça fait toujours, après, de se retrouver ça, ça fait un niveau bizarre aussi. C'est terrible, non ? De se retrouver ça, un niveau... Le plus beau souvenir que vous ayez en tête, qui vous fasse un beau souvenir pour la vie, qu'est-ce que c'est ? Notre mariage ? Notre mariage, mais je crois que le plus beau souvenir, je crois que... Chaque jour ? Pour moi, c'est tous les jours. Je crois qu'il n'y a pas... Tous les jours est un beau souvenir, ça c'est une belle réponse. Tous les jours. Et donc, quand est-ce que vous avez offert la bague de fiançailles ? Au moment où vous avez fait la demande... Ce n'était même pas la bague de fiançailles, je suis passée directement à l'alliance. Directement à l'alliance ? Oui. Au moment de la demande en mariage ? Voilà, voilà. Donc, on a... Les alliances, on les a achetées ensemble. Oui. Ici, elle m'a dit que les gens disent bonjour, mais ils chantent en même temps. Oui. Bonjour, au revoir. Oui. Mais c'est bien, ça me plaît. C'est agréable. Oui, c'est agréable. Mais la langue alsacienne est une langue chantante, de toute façon. Et puis alors, vous, vous avez un cuisinier à la maison. Oui. La cuisine alsacienne. J'ai toute la chance. Toutes mes copines m'ont dit que c'est magnifique. Tu ne dois pas faire le passe. Et j'ai donné déjà quelques propositions. Quelques contrats ? Oui. Des instructions ? Quelques conseils. Oui, conseils de mes copines qui sont encore restées seules. Et une copine déjà s'inscrit chez vous. Ah oui ? Oui. Et j'espère que bientôt, et l'autre, ma copine aussi. Ah oui ? Oui. Oui, oui. Oui, j'espère qu'elle aussi, elle va trouver, oui, elle va trouver l'amour ici. J'espère. Oui. Écoutez, moi je vous souhaite, je vois que vous êtes déjà très très heureux. Moi je vous souhaite un bonheur de toute la vie, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on soit heureux tout le temps. Et puis des beaux enfants. Merci. Merci. Peut-être, peut-être. Merci. Et puis, voilà, j'aimerais avoir des nouvelles de vous par rapport à ce grand projet autour de la danse, autour de l'art, tout ça. Merci. Merci. De la part de toute l'équipe d'Eurochallenge, et puis tous ces projets dont on a regardé, et là, tout ce qui est à l'exploit. Merci à vous. Et merci à vous aussi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est mieux. C'est mieux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada